Il y a des voies et moyens quand quelqu'un n'a pas procréé, par exemple par adoption. Mais comment comprendre qu'au lieu de passer par la procédure légale, on passe toujours par une procédure illégale. Donc certainement c'est un trafic d'enfants. Le phénomène est de plus en plus récurrent au Cameroun. Le vol de nouveau né dans les formations sanitaires privées comme public, un phénomène pourtant incompréhensible. C'est un phénomène déjà qui surprend tout le monde parce que nous savons que dans notre société, la femme est faite pour concevoir et subitement on se rend compte que c'est ces femmes qui sont appelées à concevoir qui veulent toujours les bébés, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'elles veulent les bébés justement parce qu'elles ne peuvent pas prendre un enfant et l'adopter dans un orphelinat ou alors elles veulent ses bébés peut-être pour des causes qui peuvent être inconnues de nous ? A peine venu au monde, le bébé est volé à la grande désolation des parents. Quel choc émotionnel ! C'est tellement difficile d'avoir un bébé aujourd'hui dans notre contexte justement. Au quotidien, tu as au moins une femme qui a perdu un bébé, qui a fait une fausse couche. Quand une femme arrive à faire 9, c'est 9 mois et qu'elle accouche d'un bébé qui est bien portant et quand tu le lui retires, c'est terrible. Ça s'appelle vraiment la sensibilité au droit de l'homme même, j'ai envie de dire. Très regrettable. Il faut tenir compte des peines et des douleurs que rencontrent les femmes enceintes. Imaginez-vous qu'après 9 mois de grossesse avec les maladies, avec tout ce que ça constitue et qu'à la fin vous rentrez dans un centre de santé, vous perdez votre bébé. Il est urgent de trouver des solutions pérennes pour mettre fin à cette déviance sociale. Le ministre de la Santé public doit demander à tout responsable de mettre soit les vidéos de surveillance. Quand un bébé naît, qu'on essaie de surveiller, mettre un peu de l'ordre sur ça. Il faut faire un appel au gouvernement de sécuriser de plus en plus les hôpitaux. Au niveau d'abord des maternités, il doit renforcer l'équipe exactement qui est d'abord en place. Même aux hôpitaux privés, les fondateurs de ces hôpitaux privés doivent aussi veiller à ce qu'ils renforcent leur sécurité. Sans oublier les parents qui doivent prendre leurs responsabilités. Je pense que si la dame qui a accouché, les femmes qui perdent leur bébé sont très bien accompagnées, rendons aussi les maris responsables. Quelles mesures les pères de ces enfants ont prises pour faciliter l'encadrement de la femme après l'accouchement ? Il faut d'abord renforcer ces sécurités-là, se rassurer de ces personnes-là qui accompagnent ces femmes dans des centres hospitaliers. Pour le retour de la sérénité dans les formations sanitaires au Cameroun.